Après avoir fait les deux injections du vaccin contre le coronavirus et après avoir acquis l'immunité nécessaire 14 jours après la deuxième injection, est-ce qu'on a un risque d'attraper quand même le virus ? Qu'en est-il avec les vaccins les plus efficaces dont l'efficacité dépasse les 92% ? La réponse à cette question est oui. On va voir dans cette vidéo les détails de ces infections-là pour pouvoir être bien informés des risques que nous avons. Les données que nous avons concernant l'efficacité des vaccins disponibles contre le coronavirus viennent des différents essais cliniques. Nous avons actuellement plus de cinq vaccins disponibles qui sont utilisés par plusieurs pays dans le monde. Nous avons aussi des données à partir de Real World Data à partir d'Israël qui ont rapporté leurs résultats. Les données de la vraie vie d'Israël disent qu'il y a 92% moins d'infections par le coronavirus après le vaccin 94% moins de formes symptomatiques après le vaccin moins de 87% de formes nécessitant une hospitalisation après le vaccin et moins de 84% de décès après le vaccin. Tous ces chiffres-là sont rassurants. Chez les personnes vaccinées, on sait que le risque d'infection est diminué. Après le vaccin, on sait qu'il y a quand même un risque de s'infecter par le virus. Et je trouve que c'est très important d'être bien informé des risques qui existent. Déjà, le but de se faire vacciner est de se protéger soi-même et de protéger les autres. Donc si quelqu'un attrape le virus 14 jours après la deuxième infection, il doit être conscient des risques qui existent. En tout cas, les chiffres qui viennent à partir du CDC, Center of Disease Control, aux États-Unis, sont très rassurants. Nous avons ces données à partir du CDC qui sont présentes en ligne, je vais vous mettre les liens dans la description, qui parlent des personnes qui ont attrapé le virus après au moins 14 jours de la deuxième injection du vaccin. Aux États-Unis, comme vous savez, il y a plusieurs types de vaccins commercialisés, principalement Pfizer, Moderna et moins fréquemment le Janssen, Johnson & Johnson. Et ces vaccins-là ont une efficacité dans les essais cliniques supérieurs à 92-94% et aussi dans les études de la vraie vie. Donc parmi les 77 millions de personnes qui ont reçu le vaccin, il y a 5 800 personnes aux États-Unis qui ont quand même attrapé le virus. Ce qui correspond à un cas sur 13 275 personnes vaccinées. Je trouve que ces chiffres-là sont très encourageants. En dehors de la vaccination, une personne sur 1100 personnes peut attraper le virus dans la population non vaccinée. Dans une population vaccinée par une seule dose, une personne sur 5000 personnes peut attraper le virus. Par contre, à partir de la deuxième dose, par exemple en Angleterre, le risque est de 1 sur 15 000 personnes. Là aussi, aux États-Unis, ça se confirme, sur une population beaucoup plus large de 77 millions de personnes vaccinées, nous avons un risque de 1 sur 13 275. Donc si je suis vaccinée, j'ai un risque dix fois moindre d'être infectée par le virus que les personnes non vaccinées. Ça, c'est pour le taux d'infection. Mais ces personnes-là qui ont fait l'infection après le vaccin, quel était leur profil et quelle était leur évolution ? On a observé 29% de formes asymptomatiques chez les 5 800 personnes vaccinées qui ont fait le coronavirus après les deux doses du vaccin. 40% des personnes étaient âgées de plus de 60 ans et 65% des personnes étaient de sexe féminin. Alors pour l'âge 40% supérieur à 60 ans, c'est attendu parce que c'est un billet de sélection. La majorité des personnes vaccinées dans les 77 millions de personnes étaient âgées de plus de 50, de 45 ans. Donc c'est normal de trouver autant de personnes âgées de plus de 60 ans dans les formes aussi infectées. Par contre, la prédominance féminine de 65% n'a pas été rapportée dans les essais cliniques et pour le moment, il n'y a pas d'explication pour ça. Ces personnes qui ont attrapé le virus après le vaccin doivent avoir une immunité altérée quelque part, pour une raison ou une autre. Il y a aussi le facteur vitamine D. Chez ces personnes-là, une carence en vitamine D peut leur rendre moins réactif à une stimulation immunitaire par le vaccin. Et si vous voulez comprendre plus le rôle de la vitamine D chez les personnes saines sur leur immunité, vous pouvez consulter ma vidéo dans la fiche en haut et à gauche. Alors, des 5 800 personnes qui ont attrapé le virus après le vaccin, 396 personnes ont été hospitalisées, ce qui correspond à 7% de ces patients-là. Alors, si on regarde la population vaccinée, le risque d'être hospitalisé pour une infection symptomatique sévère à moyen par le coronavirus est de 1 sur 194 440. Ce risque-là est tout à fait acceptable et satisfaisant par rapport à la population non vaccinée. Si on regarde le taux d'hospitalisation pour les personnes non vaccinées, par exemple aux États-Unis, en fonction de la tranche d'âge, vous voyez que ça varie de 2,5 par 100 000 habitants pour les personnes jeunes entre 18 et 49 ans à 7,4 pour les personnes entre 50 et 64 ans, à 12,2 par 100 000 habitants pour les personnes de 65 à 74 ans, à 15,8 et 17,2 pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Alors que dans ces chiffres rapportés dans le CDC, l'incidence d'hospitalisation est de 0,5 par 100 000 habitants. Donc, la probabilité et les risques d'être hospitalisés après l'infection du coronavirus après le vaccin est très très faible. Parmi les 5,8 000 personnes réinfectées par le virus malgré le vaccin, 64 personnes sont décédées, ce qui correspond à un décès par un peu plus de 1 million d'habitants. Bien sûr, chaque vie compte. Ces chiffres-là sont très rassurants parce que sur l'échelle mondiale, le nombre de personnes qui sont en train de nous quitter à cause du coronavirus peut être visiblement très réduit grâce au vaccin. Si on veut essayer d'imaginer un peu un endroit où il y a 77 millions de personnes, une population de 77 millions de personnes, par exemple comme l'Allemagne, avec une population de 88 millions, en Allemagne, avant le vaccin jusqu'à la fin de l'année 2020, il y avait 1 722 173 cas infectés, dont autour de 86 100 personnes hospitalisées et 33 486 décès. Par contre, dans la population des 77 millions de personnes vaccinées, les chiffres sont beaucoup plus différents. Il y a uniquement 5 800 cas d'infection, 396 hospitalisations et 64 décès. Les chiffres sont très parlants. Il n'y a aucune comparaison possible entre avant le vaccin et après le vaccin. Il y a un grand problème d'accès au vaccin dans plusieurs pays du monde et actuellement, le taux de vaccination est très très variable entre les différents pays. Mais pour s'en sortir de cette pandémie, il faut que tout le monde soit protégé. Donc pour conclure, pour une personne qui a reçu les deux doses d'injection par le coronavirus qui est complètement protégée, il y a un risque très très faible d'attraper le virus. Ce risque-là est associé à une diminution significative du risque d'hospitalisation et du décès. Portez-vous bien, prenez votre vitamine D préventive et faites du sport. Ça permettra de garder une bonne immunité pour lutter aussi bien contre le coronavirus et pour faire une bonne immunité en cas de vaccin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada